Je suis une vraie colorateur. Je ne me flatte pas en disant cela, mon don particulier c'est la pureté de mon teint. Vous connaissez le travail de M. Verdi ? Je sais que la musique moderne n'est pas du goût de tout le monde. M. Mac Moon, quand vous voulez. M. Mac Moon, quand vous voulez. Étais-je en présence d'une chumère ou d'un cas de démence totale ? Avez-vous l'oreille absolue, M. Mac Moon ? Absolue ? Absolue ? Non, j'ai l'oreille relative. N'ayez pas peur de l'avouer, ça n'est pas honteux. Un récital, rien qu'un. Quel mal est-ce qu'il y avait ? Après tout, ce n'était pas ma faute si j'avais la totalité de mon loyer à payer. Quand on chantait un petit refrain de Broadway, devant M. Ravel... Alors les gens me demandaient tout le temps, mais comment elle fait ? Ils auraient mieux fait de me demander comment moi je faisais. La rumeur se répandait comme une traînée de poudre. A chaque fois qu'elle chantait, il venait de plus en plus de monde. Et plus la rumeur enflait, plus le public changeait. Ce n'était plus seulement ses amis de Parc Avenue, ça ressemblait plutôt au public que l'on voit à la boxe. Nous allons ajouter deux récitals à celui prévu actuellement. Deux ? Bon, d'accord, trois, mais pas un de plus. Pourquoi vous ne l'entendez pas ? Déjà, essayez de chanter ce qui est écrit. Merde, espèce de bécasse ! La prohibition, c'est bêté. Tu nous mets dans le même état. Au deux rythmes, tu m'as rendu fou. Ridicule cette chanson. Aussitôt, Maurice, crie au Ouest. C'est l'anarchie, l'anarchie, l'anarchie. En prohibition, c'est le temps. Tu nous mets dans le même état. Au deux rythmes, tu m'as rendu fou. Je suis venu à l'admirer. J'espérais qu'elle me transmettrait une partie de ses certitudes. Très chère, vous savez, je rêve d'atteindre un plus large public. Voyez-vous, on me propose... Oui ? Un récital grandiose en l'honneur de nos soldats au front. On vous propose un concert spécial. Ici, au Ritz. Pas tout à fait. Carné-guiol ! La cerise sur le gâteau, c'est que j'ai décidé de chanter une de vos chansons. Ah non, 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 je vous en prie. Ne me remerciez pas. Ça n'est que votre dû. Sa démesure me rappelait la pyramide de Khéops. Et si ça devait tourner au cauchemar ? Ma serenata suivait. Elle avait préparé quelque chose d'unique. Elle n'entendait pas les rires. Elle entendait les bravos, l'enthousiasme. Ah 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 ! Je l'ai pas besoin de sa vie dans sa vie mort ! Il a fallu évacuer Greta Garbo au bord de l'hystérie. À l'orchestre, ça valsait dans les allées. Ça se battait aux mezzanines. Au balcon, ça balançait les bras de droite à gauche. Ils savaient ce qui les attendait. Moi aussi. Comment avez-vous pu me laisser me ridiculiser ? Une salle bourrée à craquer et ils vous ont adoré. C'est vrai. En arrivant, j'ai parlé avec un soldat. Un gamin. Il ne savait pas où on allait l'envoyer. Mais où qu'il aille, il aura de beaux souvenirs après ce soir. Vous ne mentiriez pas, Cosme. N'est-ce pas ? Jamais. Jamais. Ça fait 20 ans aujourd'hui qu'elle est partie. Parfois, quelqu'un mentionne son nom et ça fait rire. Ils ne l'ont jamais entendu chanter, mais ils savent qu'il faut ricaner. Quoi qu'il en soit, ce que le public entendait était une chose. Ce qu'elle entendait, elle, c'était... Ave Maria